Aujourd'hui, l'impact des déchets sur l'agglomération, en tout cas ce qu'on connaît nous, c'est à peu près 484 kilos de déchets par habitant. Le recyclage, on sait que ce n'est pas une solution qui est pérenne. Donc l'idée, c'est de ne pas créer de déchets le moins possible. Pour remplir cet objectif, Angéloire Métropole a lancé le défi Zéro Déchets, afin d'accompagner 100 familles dans la réduction de leurs déchets. On a conçu le défi comme un nouvel acte chaque mois. Par exemple, acheter en vrac, acheter plus de produits frais, locaux, et donc forcément plus cuisinés. On peut aussi bien sûr composter et réduire sa poubelle d'environ 30% au minimum. On peut réparer ses objets, acheter de seconde main, donc ne pas acheter neuf. Faire soi-même aussi bien au niveau cuisine, hygiène, et pour finir, cuisiner anti-gaspi. Laurent et sa famille, composés de deux adultes et de trois enfants, ont décidé de se prêter au jeu. Et après trois mois de défi, les résultats sont là. On a diminué de 60% à peu près les ordures ménagères. Et les déchets sacs jaunes, c'est la même chose, à peu près 65% de diminution des déchets jaunes. Si le défi n'a pas totalement bouleversé son quotidien, il lui a quand même demandé de l'organisation. Au quotidien, on fait la même liste de course que tout le monde. Seulement, au lieu de partir avec juste un sac ou deux sacs de pochons vides, on a dedans les pots de farine, les pots de cacahuètes, etc. Il faut apprendre aussi à aller chez la boulangerie et lui demander de la petite sac de baguette, j'en ai pas besoin. On avait peut-être 95% de notre budget d'alimentation qui partait en grande surface. On a vraiment tout réalloué. C'est-à-dire que maintenant, on est plutôt sur 95% marché et puis commerce de proximité. Une démarche que Laurent n'a pas limitée à sa consommation alimentaire. On n'est pas des gros consommateurs de vêtements, on n'est pas très fast fashion et puis nos filles sont encore petites. On a identifié quelques magasins de seconde main, donc je pense qu'on ira plutôt se fournir là. Tout ce qui est savon, on fabrique notre propre savon. Tout ce qui est shampoing, on achète du shampoing solide et ça marche très bien. Tout ce qui est après réparation, effectivement, on a eu le lave-linge qui est tombé en panne, la porte est cassée. On a racheté juste la pièce, cette démarche zéro déchet. On l'a vraiment vue comme une porte d'entrée pour amorcer notre transition écologique. Après les six mois de défi, Laurent compte bien conserver quelques bonnes habitudes et devenir un ambassadeur du zéro déchet auprès de son entourage en partageant son expérience et ses conseils. Je peux donner un conseil aux familles qui voudraient se lancer dans le zéro déchet. C'est déjà en amont d'en discuter avec tous les membres de la famille. On ne peut pas lancer une démarche zéro déchet dans un foyer où certains vont en générer et pas d'autres. Lorsque l'acte est lancé, c'est vraiment d'impliquer tout le monde. Donc venir avec les enfants dans les magasins de vragues pour qu'ils fassent la tare, qu'ils pèsent leurs trucs, qu'ils choisissent leurs petits ingrédients pour leur goûter. Ne pas rester tout seul, il y a plein de réseaux Facebook ou autres qui existent. Et puis au-delà de ça, s'autoriser du craquage. Ce n'est pas un spring, c'est une course de fond. Donc voilà, il ne faut pas non plus se serrer la ceinture dès le début parce que c'est le meilleur moyen d'abandonner très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada